Un jour, vous étiez en retard à une répétition pour une émission de télévision et vous avez dit au réalisateur, qui d'ailleurs était le même que le réalisateur que nous avons ce soir, Pierre Castonré, il lui avait dit « Désolé, mais j'ai en retard parce que je suis allé à l'enterrement de Caillou Lapierre. » Oui, de Caillou Lapierre. Il ne croyait pas. Il croyait que Caillou Lapierre était comme les autres, comme Jacques Monoloy, un personnage inventé. Eh bien, ils ne sont inventés ni les uns ni les autres. Il faut dire, essayer un petit peu de dire la vérité. Dire la vérité dans une chanson, en expliquant une chanson, c'est peut-être mentir d'une autre façon. Si on ment assez fort, à un moment donné, dans l'explication d'une chanson, on peut arriver à approcher la vérité. Ca fait paradoxal à peu. Je m'explique. Ce sont des personnages véritables qui existent ou ont existé. Et comme ils ont existé, comme ils ont vécu, c'est tellement fort et tellement important. Et j'arrive si peu à les décrire, tels qu'ils sont, en vérité, que je pense que comme ils ont vécu, même quand ils sont morts, ils sont encore là terriblement. Comme Caillou Lapierre, par exemple. C'était vrai. Dans quelle mesure c'était vrai et dans quelle mesure c'est faux ? C'était vrai. Je peux vous dire que c'était le vrai Caillou Lapierre, celui pour lequel, des vrais Caillou Lapierre, il y en a toujours, mais celui à propos duquel j'avais écrit ma chanson, celui sur l'image, la tête duquel j'avais bâti ma chanson, qui m'avait donné le départ du personnage lui-même. Pas le nom. Il s'appelait M. Lapierre, mais il ne s'appelait pas Caillou. Caillou, j'ai été chercher ça au rove de quelqu'un qui s'appelait d'un nom près de Caillou, mais que je ne dirai pas. Il ne faut pas tout dire. Il faut en dire le plus possible. Oui. Eh bien, la vérité, c'est dans la chanson qu'elle arrive à se donner le plus près possible de ce qui est réel. C'est la chanson qui arrive à dire le plus la vérité sur un personnage. Parce qu'on peut commenter après, on peut dire bien des choses. Il arrive souvent, par exemple, qu'une chanson comme, je ne sais pas, Tipoil, Tipoil Lapitoun, Il y a quatre Tipoil Lapitoun au moins, chez nous, rien que chez nous, à côté de la maison. Rien que chez nous, dans le village. Dans le village, c'est toujours à côté de la maison. Qu'est-ce qu'ils font les quatre Tipoil? Et les quatre Tipoil, ils ont fait tout, les quatre métiers de Tipoil, à un moment donné. Alors, il y en a un qui m'a demandé, au fait, c'est qui? À un moment donné, oui, j'ai eu la réponse. Et à la vérité, Tipoil initial, peut-être le personnage, la tête sur laquelle je me suis basé pour travailler, et qui représentait les quatre autres beaucoup à l'intérieur de la chanson. L'histoire peut être pigée, une partie de l'histoire dans un autre personnage, une partie dans le troisième, une partie dans le quatrième, et la tête sur laquelle j'ai bâti la chanson, c'est Tipoil Adrien Vignon, qui, je pense pas qu'il m'en veuille de le nommer comme ça. Il m'en a pas encore voulu, du moins il me l'a pas écrit. Il m'a écrit de temps en temps, il est gardien de fort, à Natasha Cohen. Et puis, une fois, j'étais à Ottawa, et on a donné un spectacle, et j'ai appris à la toute dernière minute qu'il était dans la salle. Alors, j'en ai parlé, sans l'identifier, évidemment. Il était pas question de faire de la vedette arrière. Il y a assez de moi qui est prêt avec ça, ou d'autres. C'était pas question de faire de la vedette avec ça. Alors, j'ai délivré de tous ces petits ennuis qu'il aurait eu. Il aurait certainement signé beaucoup plus d'autographes que moi, ce soir-là. Alors, j'ai décidé de faire ça pour lui, et je l'ai nommé. Et ça lui a fait un énorme plaisir. Un énorme plaisir. Il est venu me le dire après, puis il savait trop... Pas trop comment le dire, évidemment. Il était pas habitué à recevoir autant d'hommages. Parce que quand je l'ai nommé, il y avait 10 000 personnes dans la salle. C'était dehors. Et ça a été un... Ça a été un... 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 Olé général. Ça a été un hommage général à Tipole. Vraiment, cette fois-là, ça adressait pas à moi. Et Tipole l'a senti. Et il est venu me remercier après. Il dit « Ouais, ouais ». Je dis « Ça t'a fait plaisir toujours, pas trop. J'espère que je t'ai pas insulté. J'étais pas là pour te causer quelques insultes. » Il dit « On se parle de même ». Avec beaucoup de timidité. Il me dit « Ouais, ben, c'est pas tous les soirs, hein ». C'est tout ce qu'il a dit. C'était vraiment un très beau remerciement. Il dit « C'est pas tous les soirs, hein ». Et Mollet-Bomme, il existait ou bien si c'était vous, par anticipation, Mollet-Bomme, si on faisait tous les péchés. Ah non. Mollet-Bomme est le personnage peut-être le plus inventé. Le plus inventé. Alors quand Jean Dussud, oui, Jean Dussud, c'est encore une partie de Caillou-les-Pierres. Et une partie de... d'un oncle, d'une maison. Et puis, c'est peut-être une partie de mon père. Et puis c'est peut-être une partie de projection. Je m'excuse. C'est peut-être une partie de projection. Et Jack Monoloy ? Et Jack Monoloy, ben, il aurait réellement existé. On a inventé toutes sortes de théories là-dessus. L'essentiel, c'est que ça... c'est le seul. C'est que ça décrive... Non, c'était à l'eau douce. C'est que ça décrive... Je m'excuse. C'est que... Tiens, c'est lui. Ben, c'en est une bonne partie. Il fait une bonne... Il tient une bonne part de Jean Dussud. Ah, c'est chez le Tiwata, à côté. Qu'est-ce qu'il faisait, Jean Dussud, dans la vie ? Ah, il fumaît. Ben, il faisait pas rien que ça. Il était pêcheur. Il était pêcheur. Mais on va revenir à Jack Monoloy. Et il prenait une bonne tasse. Et il avait une sorte de grande qualité comme ça. Ses qualités, c'est une grande... Mais revenons à Jack Monoloy, vous avez commencé à parler... Et Jack Monoloy, ben, c'est un personnage réel. Mais c'est surtout une réalité, si je peux employer ça plus honnête, réelle. C'est-à-dire qu'il y a, comme partout ailleurs dans le monde, tous les éléments de l'humanité et tous ses défauts, toutes ses qualités dans le moindre petit village. Et ben, chez nous aussi, il y a du racisme. Un racisme qui ne s'exprime pas de la même façon que, dans je ne sais quel Vietnam ou quel Alabama, mais un racisme. Bon, très ancré en 112 ans de vie d'existence. Le village a connu, l'été passé, son premier mariage entre un Indien et une blanche. Pour vrai ? Pour vrai. Et des fois, je parle pour vrai. Souvent. Je dis le mariage. Plus souvent que je peux. Je ne peux pas toujours. Mais le mariage pour vrai, je veux dire, parce qu'il y a sûrement eu des unions. Ah non, 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 non. Oh non, non. Oh non. Il n'y a pas eu d'union. Ah non. Il n'y a pas eu d'union. Si étrange que cela puisse paraître, autant que je sache, je suis pas mal renseigné. Non, non. C'est le seul mariage et la seule union. Cela veut dire quelque chose. Je ne dis pas qu'à la chasse, très loin, dans les ancêtres, des fois. Vous savez, faisons pas de généalogie. Moi, dans ce que je connais, j'ai pas eu d'union. Alors, il y a racisme. Jacques Monoloy, ça traduit quelque chose d'un racisme. Et ça, ça réfère à un fait tout petit, tout petit, tout petit. Une dame qui avait dit à propos de son père. Ben, je pense bien que papa n'a pas aimé ça. C'était un indien. C'est tout. C'est tout. À partir de là, j'ai écrit Jacques Monoloy. Jacques Monoloy, vous ne trouverez pas le nom en indien de Jacques Monoloy. Tous les Indiens qui vont dire ça, les Montaïens, ils vont dire, moi, je ne connais pas. Mais quand vous-même, vous étiez petit garçon à la dashpan, vous les côtoyez, les Indiens? Ah oui! Ah oui! J'ai des amis. En autant qu'on peut avoir vraiment des amis, des amis qui me seront fidèles et à qui nous, les Blancs, sommes généralement très infidèles. Est-ce que vous vous sentiez, à cause de votre éducation, ou des voisins, ou du village, ou de l'atmosphère, ou de je ne sais pas quoi, est-ce que vous vous sentiez vous-même raciste par rapport à eux, différent d'eux? Moi, je n'ai jamais senti ça, mais je me sentais différent. Et des fois, j'avais peur. Et le fait qu'on nous dise, ben, que c'est les sauvages qui amenaient les bébés, ou que si t'es poissage, le sauvage va venir puis il va t'emporter, c'est assez grave. On n'a pas besoin de davantage pour faire du racisme. C'est assez grave. Et c'était ça, c'était comme ça. Et ce n'est plus autant ça. Et puis, ça a été les sauvages et les sauvages. Vous voyez? Ça, c'est du racisme. Les Indiens montagnés, qu'on doit dire toujours, qu'on devra dire. Et les Blancs se sont côtoyés pendant 110 ans d'existence, sans un accroc à la vérité, sans qu'un tue l'autre ou essaye de tuer l'autre. Et en se rendant des services mutuellement. Comme? Comme de la pêche, changer du saumon. Les Indiens ont le droit de beaucoup de pêcher dans toutes les rivières du Canada. Les Blancs, pas toujours. Il y a des échanges la nuit, peut-être. C'est loin des gardes d'objets. Si on parlait d'autres choses, je suis rendu très loin. La glace émane. Mais l'hiver est hantif. Ah oui. Est-ce que vous avez rapporté de Natash Kwan, tous ces personnages que vous avez connus, mi-connus, mi-inventés, des paysages, des souvenirs. Mi-connus souvent, oui. Par mes regrets, des fois, je les ai réunis. Je les ai inventés, méconnus des fois. Mais avec tout ça, vous avez fait des chansons, des paquets de chansons. J'ai essayé, à la vérité, de raconter au monde des choses que je jugeais importantes sur des gens que je juge importants. Pour moi, c'est très important d'habiter le pays très loin de là où on dit que c'est un pays. à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, dans les villes, à Chicoutimi, même à Rimouski, même si ça se rapproche de chez nous, là, c'est encore la ville. Et dans les villes comme ça, bon, on a une idée du pays, bon. Mais aller habiter le pays à Saint-Augustin, ou à Etamamiou, ou à Blanc-Sablanc, à Shefferville, ces années-ci, à Gagnon, à Labrieville, à Warbouch. Aller habiter le pays loin, là, habiter le pays aux îles-à-Madeleine, habiter le pays, hein, aussi loin que ça, dans tous les Lassas, loin de Noron, ce qui est éloigné des gros, gros centres, là. Ça, c'est quelque chose de bien important. Et à un moment donné, c'est plus un pays, c'est un vaste vide, c'est un vaste espace vide où nos voisins du Sud font des trous pour prendre les richesses. Il y en a une scène latine, c'est un exemple que je donne, je ne suis pas renseigné, évidemment. Un chansonnier, ça ne peut pas être informé comme quelqu'un qui s'occupe de ces choses-là. Mais je dis ça comme ça, tout à l'heure. C'est moins renseigné qu'un propriétaire de mines, là. Ah oui, beaucoup moins, beaucoup moins. Ça sait que les mines s'en vont, c'est tout ce que ça sait. C'est renseigné en bloc, un chansonnier. Ça s'informe en bloc. Tous ces coins perdus. Tous ces coins perdus, ce que je voulais dire, c'est... Je perds souvent mon idée, hein. C'est pas la même, vous perdez. Je change des fois. Tous ces coins perdus, les gens qui habitent ce pays-là font... Tout autant que le pays est un pays, que les gens qui habitent à Montréal ou qui font des émissions de télévision comme moi, ou comme vous, comme les gens qui nous écoutent. C'est très important qu'un pays, un tel espace de temps, et un tel... une telle longueur, une telle lenteur, une telle durée d'espace, soit habité par des gens vivants qui ont de la misère tous les jours, qui travaillent. Qu'il y a quelqu'un qui vive là-bas, loin, bien, on peut dire au moins... on peut parler de loin, mais s'il n'y a personne qui vit. Quand on ne peut pas donner un détail, quand on peut... quand personne peut nous... Moi, au moins, je peux vous dire comment c'est fait, Natash Kwan. Je peux au moins vous dire que toutes les maisons sont peinturées, que l'eau sont en ordre, que c'est beau, qu'il y a deux rivières, que c'est entre la mer et la forêt, que... qui fait des geoffrettes. Chez nous, vous savez, j'ai plus du froid. Quand ça commence, c'est sérieux. Et... c'est important que moi, je puisse dire ça. Et ça serait important qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire de partout, dans la grandeur du pays. En France, par exemple, vous allez trouver un français pour vous parler de tous les coins du pays, en détail, arbre par arbre. Marquez que ça aussi, c'est peut-être un inconvénient, à un moment donné. Ben oui, peut-être. Il faut garder de l'inconnu. Mais quand il y en a trop, aussi, à un moment donné, le pays, il est... il est à 60 000 autour de Montréal. Dans un rayon de 500 000 de Montréal, tout le pays est là, quoi, si toute la population est là. Mais c'est important qu'il y ait des gens qui aillent habiter le pays, loin. Mais ces gens-là, dans les coins perdus, vous en avez nommé quelques-uns. Vous les voyez parce que vous faites des tournées qui vous amènent à peu près partout dans la province. Oui. Alors, dans des coins perdus, parce qu'à Montréal, c'est facile, on va dire, bon, Ristel, Gilles Villot, trois semaines communiquées canadiennes, ou la place des autres. C'est facile. Ah, c'est pas facile! C'est facile pour... Excusez-moi, c'est pas facile, mais c'est plus facile. C'est facile pour les gens d'y aller. Ah oui, ah oui, ça c'est vrai. Excusez-moi. Mais dans les coins perdus où c'est difficile pour vous d'y aller, comment est-ce que les gens réagissent à vos chansons? Est-ce qu'ils y croient? Oh, je ne sais pas s'ils y croient, mais je peux vous dire que le public à Victoriaville, c'est-il ou Shefferville ou en Orando, les Mouskis, Gaspé, dans le Nouveau-Brunswick même, mais à Sudbury en Ontario, dès qu'il y a trois Canadiens français dans la salle, c'est la même réaction. Ah oui? Non, c'est la même réaction. Une réaction qui fait en tout cas qu'on continue, qu'on a le goût de continuer. C'est la même réaction qui fait en tout cas qu'on continue.